J'ai réuni le Conseil de défense et j'ai décidé de répondre à la demande des autorités irakiennes pour accorder le soutien aérien. Notre but est de contribuer à la paix et à la sécurité en Irak, en affaiblissant les terroristes. Je dis aussi nettement que j'affirme la nécessité de ce soutien et de cet appui aérien. Nous n'irons pas au-delà, il n'y aura pas de troupes au sol et nous n'interviendrons qu'en Irak. Conformément à la Constitution, le Parlement sera informé dès les premières opérations engagées, c'est-à-dire vite. Le monde fait face à un autre fléau, très différent dans sa nature, mais qui peut se révéler aussi désastreux, si l'on songe au nombre de victimes, plus de 2500 au moment où je parle. Il s'agit de l'épidémie Ebola. Là aussi, la France doit prendre ses responsabilités. Par solidarité à l'égard de l'Afrique, c'est bien le moins, à l'égard des pays touchés qui sont des pays amis. Mais là encore, pour notre propre sécurité sanitaire, la solidarité, c'est souvent la meilleure façon d'assurer sa propre sécurité. Ça vaut pour l'ordre extérieur, ça vaut aussi pour l'ordre intérieur. Chacun doit avoir ce principe à l'esprit. Cette épidémie frappe des populations vulnérables. Il y a des pays, trois notamment, qui sont désormais coupés, isolés, et qui ne peuvent plus avoir le moindre contact avec l'extérieur. L'Organisation mondiale de la santé fait son travail, bien son travail. Médecins sans frontières remplit une tâche remarquable. Une soignante française de cette organisation vient d'être touchée par la maladie. Elle est en voie de rapatriement. Elle sera hospitalisée dans les meilleures conditions, ici à Paris. Je veux saluer tous ceux qui prennent ces risques pour que nous n'ayons pas de risques. Mais là encore, il faut une mobilisation internationale. L'Europe a dégagé 140 millions d'euros, c'est bien. La France y a également contribué. Les Etats-Unis sont intervenus massivement au Liberia, envoyant 3 000 personnes. Et la France, donc, va également agir. Non seulement par une aide financière, c'est déjà fait, à la Guinée, un des pays les plus concernés. Médecins sans frontières a déjà déployé des unités de soins. Et je viens donc de décider d'installer, dans les jours qui viennent, un hôpital militaire en Guinée forestière, là où se situe le foyer principal de l'épidémie. Je demande au ministre de la Défense de coordonner cette action et d'associer les médecins militaires et la protection civile avec des moyens aériens parce qu'ils sont indispensables. Là encore, il s'agit de sauver des vies et de protéger les nôtres. Pour les Mistrales, qui devaient être livrées à la fin du mois d'octobre, j'ai dit que dans les circonstances actuelles, ce n'était pas possible. Mais si le cessez-le-feu est respecté, si le processus de règlement est achevé, alors ils pourront être livrés et le contrat exécuté. Mais nous n'en sommes pas là. Grâce aux décisions du Conseil européen, de la Banque centrale européenne, cette crise a été maîtrisée. La monnaie unique a été préservée. Les taux d'intérêt sont redescendus à un niveau historiquement bas. Non, le danger, c'est l'enlisement des économies européennes dans la stagnation. C'est-à-dire un scénario de fin de croissance. L'austérité budgétaire se conjuguant avec un niveau élevé de l'euro et la faible inflation s'ajoutant à la faible croissance. Est-ce que c'est ça l'horizon que nous voulons ? La France, elle va faire 50 milliards d'économies. Et ce n'est pas si facile. Et ça a été voté par le Parlement. Mais la France, elle ne fera pas davantage parce que ce serait mettre en cause la croissance. De la même manière, la France ne va pas lever des impôts supplémentaires qui risqueraient de casser la reprise et surtout de désespérer les contribuables qui n'en peuvent plus. Ils ont parfaitement raison de nous rappeler à chaque occasion de faire des réformes. Et nous en avons faites. Et souvent, ils nous disent, faites les réformes que le chancelier Schröder, un social-démocrate, avait engagées en son temps. C'est une bonne référence, mais pas forcément traduisible dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas le même système social. Mais que l'on ne nous demande pas de faire en 5 ans, nous en sommes pour l'instant qu'à 2 ans et demi, de faire en 5 ans ce que nos amis allemands ont réalisé en plus de 10 ans, dans un environnement économique bien plus favorable et sans aucune contrainte de déficit public. Nous sommes très forts, les Français, mais nous ne pouvons pas quand même faire 2 fois mieux que les Allemands et 2 fois plus vite. Le sommet de la zone euro que j'ai demandé, qui se tiendra le 24 octobre prochain, permettra à la France de faire valoir une nouvelle fois sa position. Et nous ne serons pas seuls à l'exprimer. Elle est simple, cette position. L'Europe, elle ne peut pas vivre durablement avec une croissance ralentie quand il y a tant de chômage et tant de jeunes désemparés. L'Europe, elle ne peut pas avoir pour objectif l'inflation zéro avec la croissance zéro, horizon zéro. Il ne s'agit donc pas de revenir sur les règles qui ont été fixées, que nous avons acceptées, pour réduire les déficits, mais d'utiliser toutes les flexibilités prévues par les traités pour les adapter aux objectifs de croissance et de création d'emplois. Et c'est pourquoi j'ai fait des choix. Et ces choix, je les ai revendiqués, et ils sont cohérents avec ce que j'avais dit dans la campagne. Ce choix n'est pas facile, n'est pas facile devant les Français, alors qu'il y a tant de besoins insatisfaits. Ce choix n'est pas facile devant la majorité qui aurait voulu que nous puissions distribuer davantage, même si j'avais prévenu. Deux ans et demi de redressement, deux ans et demi pour redistribuer. Reportez-vous un très bon discours, celui du Bourget, sa figure en toutes lettres. Les résultats, ils tardent à venir. Je le sais, je le vois. Ils viendront. Ils viendront aussi, nous nous mobilisons tous. Je ne demande pas que les Français fassent le travail à la place du gouvernement. Le gouvernement doit faire tout ce qu'il peut. Et je fais à ma place tout ce que je dois. Et j'ai conscience que cette ligne que j'ai fixée, que cette ligne que j'ai tracée, que le cap que j'ai montré nous permettra d'avoir des résultats, j'espère, avant 2017. Je veux que la haute autorité qui est chargée, justement celle qui nous a révélé ce qui s'est produit pour ce secrétaire d'État qui n'était pas digne de le rester et pas digne de rester non plus à l'Assemblée nationale parce qu'il ne payait pas ses impôts. Eh bien, c'est la haute autorité qui nous a permis de le savoir. Eh bien, cette haute autorité, si elle va rendre des rapports dans les prochaines semaines et s'il y a des situations, elles seront dénoncées, connues, eh bien, cette haute autorité, si elle veut renforcer ses moyens, elle nous fera des propositions et nous en tiendrons le plus grand compte. La majorité de l'Assemblée nationale a donné sa confiance au gouvernement. Il n'y était pas contraint, le gouvernement. Mais c'était une clarification nécessaire. Cette majorité peut être plus large. Rien n'empêche de poursuivre le débat, de l'enrichir, d'améliorer ce qui est proposé, mais dans le cadre qui est fixé, dans la ligne qui est tracée, parce que sinon, il n'y a plus rien de compréhensible, plus rien qui permette aux Français de comprendre là où nous allons. Mon devoir, c'est avec le gouvernement qui a toute ma confiance, avec le Premier ministre, Manuel Valls, d'agir pour que toutes les réformes utiles soient menées. Je dis bien toutes les réformes utiles pour faire réussir la France. Et si nos institutions donnent de la durée, cinq ans, c'est parce que ceux qui les ont conçues et ceux qui les ont pratiquées tout au long de ces dernières années savaient pertinemment qu'elles permettaient de tenir bon contre les vents et les marées. On n'a plus rien d'étudie. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a plus rien d'étremé c'est à l'étude. On n'a plus rien d'étremé